Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui je suis là pour te parler d'une révolution nutritionnelle, Waifood. Tu rentres d'une journée super chargée et tu sais pas quoi te faire à manger, ne cherche pas plus loin ma gueule, car Waifood est là pour te simplifier la vie. Imagine avoir un repas complet, équilibré et délicieux, prêt à être dégusté en un temps record. Fais une démonstration Billy. C'est prêt ! Merci Billy, en faisant que t'as l'habitude. De quoi ? De boire de délicieuses boissons Waifood, évidemment en manquant. Hum, c'est trop bon en plus ! Ça, c'est le sublime goût du caramel salé. Bon, à savoir, les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. Bref, y'en a pour tout le monde. En plus, ça se boit en 5 minutes, c'est pas tant que ça pour faire le plein d'énergie. Imagine un peu tout ce que tu vas pouvoir accomplir avec ce temps gagné, mon petit Billy. Je vais aller sur TikTok ! Mais tu savais que Waifood faisait aussi des barres ? Fondant et rassasiantes, elles formeront l'enca idéal si t'es plus branché nourriture que boisson. Pour le Black Friday, Waifood t'offre une réduction spéciale de 20% sur les packs variétés et pour profiter de ce tarif réduit, rien de plus simple. Utilise mon code Guillaume-Youtube ou clique sur mon lien en description. Attention, les moins 20% ne sont valables que du 16 au 19 novembre inclus. Ensuite, ça repasse à moins 10%, alors pas de temps à perdre. Waouh, je vais en commander 28 packs ! Y'a rien qui te l'interdit, mon cher Billy. Bon appétit ! Pour la plupart des gens, la toute première version live-action de Resident Evil, c'est celle de 2002 avec Mila Jovovitch. Sauf que pas du tout. Car bien avant Welcome to Raccoon City, bien avant les 6 films de Paul W.S. Anderson, il y a eu ça. Joseph ! Je vous propose donc une petite plongée dans ce moment charnière de l'histoire de Resident Evil. La cinématique d'intro hyper cheap du jeu original, où, quand, comment et pourquoi, c'est maintenant. En 1995, le concepteur de jeux vidéo japonais Shinji Mikami est en plein travail sur son prochain jeu, Resident Evil dans le reste du monde. Resident Evil, c'est la rencontre entre jeux vidéo et films d'horreur, où l'on incarnera au choix Jill Valentine ou Chris Redfield, deux membres d'une unité d'intervention spéciale qui tente de survivre au sein d'un manor peuplé de zombies, chiens zombies et autres créatures qui vous veulent pas du bien. Développé par Capcom depuis 93, Meilleure année du monde, RPZ ! Resident Evil représente le projet phare de Shinji Mikami, ce dernier ayant auparavant travaillé sur des jeux d'ambition moindre, des adaptations de licences Disney comme Aladin ou Dingo et Max. Comme quoi, de Disney aux zombies, il n'y a qu'un pas. Mais sur Resident Evil, Mikami est libre. C'est lui qui a la main mise sur le scénario, le design des personnages et des décors, et la mise en scène. Bref, c'est son jeu à lui. Et il compte bien marquer le coup en proposant une expérience unique aux joueurs, à mi-chemin entre jeux vidéo et cinéma, dans la veine de Lonely in the Dark, jeu vidéo français qui avait posé les bases du genre du survival horror. Un genre dont Resident Evil allait devenir le porte-étendard. Mais revenons un peu en arrière. Comme je le disais, Mikami est ambitieux, et souhaite ainsi surprendre et scotcher ses joueurs dès les premiers instants du jeu. Le problème étant que les moyens techniques de l'époque et la puissance de la console PlayStation limitent ses ambitions. Impossible donc de réaliser la séquence d'introduction qu'il a en tête en images de synthèse. Mais il a alors une idée de génie. J'ai pensé, pourquoi pas la tourner en live, avec de vrais acteurs ? Ce serait pas complètement ouf que d'un ma gueule ? Hein ? Génie ou pas, sans déconner ? Mikami se met donc au travail, préparant le tournage de ces quelques séquences qu'on pourrait diviser en quatre segments distincts. L'introduction à proprement parler, la présentation des personnages, la courte séquence menant à l'écran titre, et les différentes conclusions alternatives prenant place dans l'hélicoptère. Et qui dit live action, dit acteur. Mikami et ses producteurs se mettent donc à la recherche des six hommes et femmes qui donneront vie aux personnages du jeu. Pour ce faire, il se rapproche de l'agence IMO pour Inagawa Motoko Office. La particularité de cette agence étant qu'elle travaille principalement avec des acteurs étrangers bilingues, soit exactement ce dont avait besoin Mikami, étant donné que les personnages de Resident Evil sont américains. IMO lui présente alors son catalogue de talents, et c'est donc sur la base de simples photos que Mikami engage ses acteurs. Le plus important pour lui étant que les comédiens ressemblent aux personnages de son jeu. Ainsi, Charlie Kraslowski est choisi pour incarner Chris Redfield, Eric Pirius sera le méchant Albert Wesker, et trois autres acteurs nommés Inès, Linda et Jason interpréteront Jill Valentine, Rebecca Chambers et Joseph Frost. Oui, leurs noms de famille sont inconnus. On reviendra là-dessus plus tard. Sur le CV de ces acteurs, des apparitions dans de nombreux films, séries, clips et pubs japonaises, et divers travaux de mannequinat. Bref, pas de grands acteurs locaux, mais des professionnels. Cependant, il en manquait tant à l'appel. Barry Burton. Grand, barbu, imposant, bref, l'armoire à glace du groupe. Il faut croire qu'IMO n'avait pas ça en stock. Et puis un jour, alors qu'il se balade dans Tokyo, un des producteurs aperçoit Barry Burton en chair et en os en pleine rue. Ni une ni deux, il aborde l'homme en question, Greg Smith, qui s'avère être un professeur australien alors en pleine année d'échanges culturels au Japon. Autrement dit, aucune expérience professionnelle d'art dramatique sur son CV. Mais Mikami étant bien content d'avoir enfin trouvé un acteur qui corresponde à Barry, Smith est engagé. Parce que même les ambitions de Mikami ont des limites. Les acteurs enfin trouvés, chez Capcom, on peut planifier sereinement le tournage. Mais avant ça, les acteurs doivent passer par une petite phase de préparation étalée sur deux jours. Car s'ils ont effectivement des traits communs avec les personnages qu'ils sont censés incarner, il y a quand même quelques ajustements à faire pour un rendu parfait. Résultat, certains acteurs se font raser la barbe et d'autres se font teindre les cheveux à l'aide de spray. Notamment Linda qui incarne Rebecca et qui doit passer de blonde à brune. Ils passent ensuite aux essayages des costumes et font quelques répétitions histoire de trouver la bonne attitude pour incarner au mieux leurs personnages le jour J. Et nous sommes désormais le jour J. Le tournage des quatre segments sera donc étalé sur trois jours en août 95. Deux jours en studio pour les séquences en intérieur, soit trois segments sur quatre, et une longue nuit de tournage pour la séquence principale qui aura donc lieu à 30 minutes de Tokyo en pleine nature, de 17h à 5h du matin. Et si Shinji Mikami est présent sur le tournage, la mise en scène est assurée par un certain Mitsui Shaozouki, réalisateur de publicité. Malgré des journées plutôt longues, les acteurs passent cependant de bons moments entre les prises. Enfin, à l'exception d'Innes, l'interprète de Jill, jeune lycéenne qui passera pas mal de temps à se plaindre des piqûres de moustiques et de la durée du tournage lors du dernier jour. Concernant le projet en lui-même, à l'exception de quelques dessins conceptuels, le casting n'avait que peu de connaissances de tout ce qui entourait leur participation. Pour tout dire, ils n'ont même jamais eu le moindre script en main. Ils ne faisaient en réalité que suivre les indications qu'on leur fournissait. Des indications qui se limitaient généralement à court en ayant l'air effrayés. Ce qui fait que pour eux, le tout était globalement un petit peu flou. Une fois les séquences en boîte, leur travail fut terminé. Leurs scènes seront ensuite redoublées par des comédiens de doublage. Ainsi, Charlie, Eric, Greg, Inez, Linda et Jason retournèrent simplement à leur vie normale, sans se douter qu'ils venaient de participer à l'un des plus grands phénomènes vidéo ludiques de tous les temps. En mars 1996, Resident Evil sortit et fit sensation à travers le monde. Le jeu était incroyable. Il était beau, prenant, immersif et terrifiant. Bref, il y aurait un avant et un après Resident Evil. Par contre, ces scènes en live action, pas une réussite. Tout le monde s'accorda sur ce point. C'était digne d'un bon gros nanar, avec une mise en scène franchement pas bonne, et des acteurs... Franchement pas bons. Y'a rien qui va dans ces scènes tournées à la va-vite. Que ce soit les looks des personnages, les inserts aléatoires des chiens zombies animatroniques qui font aussi fake que les cheveux de Wesker, le montage complètement aux fraises, les brutages dégueulasses, l'acting dégueulasse... Joseph ! No, don't go ! Y'a pas une réplique qui fonctionne, c'est du grand art. Et puis cette fin... Why are you tired, Rebecca ? Sorry, Chris. Man. You did a really good job. Non mais entre les répliques et la musique, on dirait un porno, quoi. This case was just too weird. This case was... Elle était quoi ? Bref, tout ça pue l'amateurisme à plein nez, avec des séquences suscitant bien plus le rire que l'effroi. Je mentionnerais même pas la séquence de présentation des personnages, un summum de kitsch même pour l'époque. Mikami voulait scotcher les joueurs, et il a réussi. Mais pas pour les bonnes raisons. Toujours est-il qu'avec les années, ces séquences sont devenues cultes, les fans ayant fini par développer beaucoup de tendresse à leur égard. Certes, c'est kitsch et mal fichu, mais ça fait quand même partie de Resident Evil. Du côté de Mikami, par contre, c'est pas le même son de cloche. Le créateur du jeu ayant déclaré qu'il regrettait énormément cette décision, reconnaissant qu'il n'avait alors ni le temps ni l'argent pour faire quelque chose de correct. Et chez Capcom, ils n'ont jamais réitéré l'expérience. En 2002, ils ont même offert une toute nouvelle version de ces séquences, cette fois-ci en images de synthèse dans le remake du jeu sorti sur Gamecube. Et ça rendait beaucoup mieux. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que malgré cet aura culte autour du jeu, aucun des acteurs ayant travaillé sur ces scènes n'avait la moindre idée du succès qu'il avait obtenu à travers le monde. Et c'est pour la simple et bonne raison que la plupart d'entre eux avaient quitté le Japon quelques temps après avoir travaillé sur ce projet. Projet qu'ils connaissaient simplement sous le nom de Biohazard. Sauf que dans le reste du monde, c'était pas Biohazard, c'était Resident Evil. Ce n'est qu'au bout d'une bonne vingtaine d'années que les acteurs apprèrent qu'ils faisaient partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo avec un grand H, quand des fans de la saga vidéo ludiques se mèrent en tête de les retrouver. Une mission compliquée étant donné que seul leur prénom figurait au générique du jeu. Toujours est-il que les fans en question finirent par entrer en contact avec eux. On saluera leur dévouement. Ils leur apprèrent alors que ce petit projet fauché et mal dirigé sur lequel ils avaient travaillé trois jours au Japon en 1995 était devenu un phénomène culturel d'ampleur mondiale. Autant dire qu'ils étaient sur le cul. Et pour la petite anecdote, Charlie Kraslowski, Greg Smith et Eric Pirius, les interprètes de Chris, Barry et Wesker reprirent leur rôle 27 ans plus tard au sein du fan-film Resident Evil Resurrection. Un retour sur le devant de la scène qui fut grandement apprécié par les fans de la saga. Car pour ces derniers, malgré la qualité somme toute relative de ces scénettes, les premiers visages de Chris, Jill, Barry, Wesker, Rebecca et Joseph, ce sont eux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux. Et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada